bonjour à tous et bienvenue pour une capsule universelle le grand problème de l'humain c'est sa pensée il n'est pas maître de sa pensée il est trop impuissant fragile et cherche pas à comprendre ni à maîtriser ses pensées donc l'humain sera de plus en plus bouffé par ses pensées bouffé par les événements de la vie courant qu'il est obligé de vivre et puis au moins il sera toujours dans des mauvaises vibrations si il n'essaye pas un jour de maîtriser son esprit sans revenir dans le passé l'un des grands problèmes de l'être humain sur la terre c'est que il revient sans cesse dans son passé en croyant que le passé c'est un port d'attache tu vas attacher ton bateau tu vas revenir tranquille non la vie c'est pas ça la vie c'est avancer toujours avancer pas revenir en arrière ce qui s'est passé c'est passé ça sert à rien d'y repenser tu repenses à ton passé tu vas très passé très passé alors qu'est ce qui se passe en ce moment dans vos têtes comme d'habitude vous laissez diriger par les puissances de ce monde vous laissez diriger par les politiques de ce monde et vous continuerez à vous laisser diriger et conditionner par ses politiques jusqu'à ce qu'on arrive à un état de contrôle à tous les niveaux et ça se fera dans cinquante cent ans bientôt on aura des puces dans le huc ou n'importe où et on sera bip et pipe c'est bon tu peux passer comme de la marchandise donc si les français si l'humanité se réveille pas un peu un jour ou l'autre on va devenir des putains de moutons vous imaginez pas que la liberté que vous vivez en ce moment même si l'essence augmente si la bouffe augmente s'il ya plus de médicaments si on essaie là de nous enculés pour les retraites etc bon vous imaginez pas la chance que vous avez encore d'être encore assez libre dans 50 cents ans ce sera une autre musique qui va se tourner dans vos oreilles si bien sûr vous vous réveillez pas mais moi je vous dis à l'avance vous ne vous réveillerez pas comme depuis le temps des rois les l'argent dirige le monde les politiques dirige le monde les puissances d'entreprise tout ça les riches les milliardaires tous et tous ces gens là ils ont décidé derrière la tête je vous raconte même pas ce qu'ils ont derrière la tête pour continuer à nous garder sur leur emprise et pour que eux continuent de se remplir les poches et continue bien sûr de vider les nôtres donc si vous vous réveillez pas très vite vous allez voir on va arriver à un état de non-droit voilà il faut bannir la politique de vos vies il faut il faudrait arriver à bannir tous les politiciens tous les riches de ce monde il faut leur dire qu'ils aillent se faire foutre avec leur argent avec leurs idées pour contrôler l'humain sur la terre faut qu'ils arrêtent il faut leur dire mais il faut leur dire d'une manière puissante pas se le dire entre nous au travail ouais nanana tu as vu tu te rends compte ce qui se passe mais tu fais rien pour faire les choses il faut faire comme il faut vivre à votre manière arrêter d'être pensé à votre place ces gens là ils sont pensés par des entités qui viennent de l'astral et comme ils ont l'argent et le pouvoir et les manches longues ils arrivent à mettre en place leur projet pour bouffer l'humanité plus les temps sont durs plus se remplissent les poches vous avez tous remarqué quand même vous n'êtes pas des abrutis bien que la plupart oui vous êtes des abrutis n'oubliez pas les cartes c'est de la merde si je le fais c'est juste parce que ça me fait parler vous n'allez pas m'en laisser diriger par du carton c'est de la boule et sortir beaucoup d'entre vous sont assujettis aux cartes beaucoup d'entre vous sont vraiment assujettis à des images l'humanité n'est vraiment pas prête encore de se sortir les doigts du cul par soi même vous devez comprendre qu'il faut vous individualiser dans votre esprit vous devez pas agir réagir comme le groupe comme la collectivité le fait vous devez réagir par vous même pas parce que ton voisin ton père ta grand mère ton grand père il a fait ceci il a fait cela tu réagis comme toi tu veux réagir pas comme on te dit de réagir c'est toi le chef de ta vie de ton esprit c'est pas les gens autour avec leur esprit qui vont diriger ton esprit sinon il ya une superimposition d'un esprit vers un autre d'un genre de possession vous êtes possédé l'humain il est possédé de toute façon il est possédé il est possédé à un régime croissant ou décroissant mais il n'a pas dit papa ils vont pas l'avouer mais l'humanité est possédé et possédé par ses pensées par des entités qui viennent de l'astral où ils sont possédés par des entités d'un autre esprit qui se superimpose à son esprit et l'autre mais il ferme sa gueule ouais d'accord d'accord c'est comme ça bon c'est comme ça bon d'accord j'y vais d'accord la plupart des humains sur la terre et ils sont comme ça ils ont des burnes mais savent plus où elles sont bref qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos dans vos caboches donc il ya un changement de cycle qui est en train de s'opérer en ce moment dans l'univers on passe d'un vieux cycle à un nouveau cycle et c'est pour ça que c'est le bordel et normalement c'est pour le meilleur et je dis bien normalement si comme je l'ai dit vous vous faites en sorte de plus vous laisser diriger par tout ce qui est monétaire dans la vie même si c'est on va dire important à vos yeux c'est bien parce qu'on vous a inculqué ça depuis des siècles depuis des millénaires depuis des vies mais c'est pas le cas on peut très bien vivre sans aller flamber tous les jours sans aller s'acheter tous les jours des choses on peut très bien vivre sans mauvaise compagnie on peut très bien vivre au niveau individuel de notre esprit sans être assujettissable à qui que ce soit à quoi que ce soit aucun truc matériel à aucune personne à aucune autre pensée que la on peut très bien vivre comme ça et c'est comme ça il faudrait qu'on vive donc beaucoup de personnes seules dans leur chemin dans leur traversée de leur propre ténèbres avance éclairé par conscience éthérique pour leur équilibre à tous les niveaux un équilibre mental un équilibre de vie à tous les niveaux pour un équilibrage de leur corps physique de leur corps mental mais beaucoup de personnes sont encore tiraillé entre ombre et lumière parce que il ya encore beaucoup d'assujettissement et de retour dans le passé vous avez compris que ce qu'il ya là dans votre cerveau il faut le reprogrammer il faut changer de paradigme il faut pas sans cesse revenir dans le passé quand une entité de l'astral te renvoie une pensée du passé tu te dis le mot film c'est qu'un mauvais film redeviens le bon producteur de cinéma et passe toi plutôt des bons films où tu dis le mot opposition et il faut que tu rigoles faut que vous trouviez un mot qui vous fasse rigoler quand vous êtes pensé par quelque chose de négatif et que d'un coup vous vous dites putain pourquoi je pense à ça mais c'est pas toi qui pense là tu es pensé faut contrôler votre putain de pensée de merde qui vient pas de vous elle vient de vous la pensée quand c'est pour vous faire du bien quand c'est pour être bien quand c'est créatif quand c'est évolutif là elle vient de vous et possiblement de votre esprit ou de votre double éthérique quand c'est négatif c'est pas vous et vous vous marmonner dans votre tête pendant des jours des semaines et des mois et pourquoi ceci et tu repenses à cela et nanani nanana et tu te mets des coups de bâton derrière la tête tout seul dans ces moments là c'est une entité de l'astral ou du bas astral même qui se connecte au système électrique de ton corps à toutes les cellules de ton corps et qui bouffe toute ton énergie et vous vous laissez bouffer mais ça fait des milliers d'années que ça se passe comme ça il est temps que l'humanité se réveille à ce niveau là donc je répète la plupart des gens vivent un changement de cycle ils traversent seuls les chemins de leur propre ténèbres tout ça c'est pour leur équilibre à tous les niveaux dans toute leur vie mais ils sont encore tiraillés par leur pensée du passé ils sont encore tiraillés par l'assujettissement à tous les niveaux mais tout ça ça se finira par la réussite d'un de vos projets que vous avez en tête certaines personnes développeront des certaines capacités psychiques avec cet oiseau sur cet arbre d'accord la plupart des programmations sont à l'oeuvre pour cette réussite totale et intégrale mais vous devez absolument et je le répète et je le répéterai à chaque tirage quasiment maîtriser votre esprit maîtriser par votre esprit votre esprit il est dans les terres maîtriser vos pensées maîtriser votre cerveau c'est là c'est l'esprit qui vous maîtrise c'est l'esprit qui vous maîtrise vous envoie des fois lui aussi des mauvaises pensées pour voir un peu vous en est au niveau de votre évolution et si votre esprit il voit que vous êtes toujours en train de tourner en boucle comme un poinceau rouge dans un bocal et bien il continuera jusqu'à temps que vous vous réveillez jusqu'à temps que vous mettiez un pas devant l'autre sans vous demander où vous allez mettez le le pied devant l'autre même si vous savez pas où vous allez moi le jour où j'ai voulu maîtriser mon esprit maîtriser mes pensées maîtriser mon cerveau le jour où j'ai voulu me reprogrammer mon cerveau j'ai voulu changer de paradigme je les fais ça a duré deux trois mois c'est assez rapide et là l'univers est venu m'aider plusieurs fois comme une confirmation de l'évolution de mon esprit et donc comme j'ai évolué au niveau de mon esprit comme j'ai commencé à le mater comme j'ai commencé à maîtriser mon mon cerveau il m'a montré plusieurs choses m'a fait comprendre plusieurs choses qui existaient dont j'avais pas conscience maintenant que j'ai cette conscience de savoir qu'il existe des choses mais si vous faites pas l'effort de maîtriser votre putain de tête vous verrez jamais rien vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez pas que les mondes parallèles les dimensions les autres dimensions du cosmos sont nécessaires à notre vie sur la terre et elles peuvent être utiles à la continuité de votre évolution mais pour ça il faut faire l'effort de maîtriser ça sans l'aide de personne avec votre propre volonté avec votre trinité de principes de l'humain sur la terre qui est l'amour inconditionnel l'intelligence et la volonté il faut faire vibrer ces trois cordes en même temps d'entrée il ya beaucoup de gens qui sont vampirisés par les proches par leur entourage le moulot n'importe qui n'importe quoi voisinage vous êtes vampirisé heureusement vous êtes dans une période béni pour ce changement de cycle de pour réussir justement ces projets qui sont en voie de réussite tiens tiens le changement de paradigme l'arcane sans nom ça c'est ces gens qui vont réussir à maîtriser leur esprit doucement doucement qui vont donc reboucher les trous de votre de leur corps astral ça c'est les déchirures du passé c'est les problèmes du passé que vous avez eu dans votre éducation dans votre adolescence quand vous avez grandi vous avez maîtrisé ça aujourd'hui quand vous êtes repensés par ces entités de l'astral qui vous repense à votre place ça vous ça vous perturbe au moins dans les émotions et les sensations et du coup ça prouve que vous avez évolué donc vous reboucher les trous de votre corps astral vous le recréer vous le reformer et vous par la même occasion vous vous créez votre corps éthérique vous construisez votre corps éthérique ce corps éthérique c'est les vibrations de chair de poule et de frissons qui vous parcourt tout le corps qui vient du cosmos et qui créez votre corps éthérique ça allume votre glande pinéale ça vous fait un effet piézoélectrique ça ferme les placards du passé et ça ouvre les placards de possibilités pour votre futur et quand vous avez assez de corps éthérique assez de double il peut possiblement rentrer en contact avec vous par voie télépathique et vous donner des éclaircissements quand vous en avez besoin par la demande le double il va pas venir discuter avec vous le matin quand vous voulez quand vous vous réveillez va pas vous dire bonjour ça va tu vas bien tu as bien dormi le double il va agir dans des moments cruciales de votre vie sans plus par rapport à votre programmation chaque programmation est individuelle le double va pas vous taper la discute oui ben non prend à droite en pas à gauche il va pas le double il va vous laisser vous planter pour que vous les arriviez à vous dire à évoluer tout seul voilà donc il ya ce changement de paradigme qui se fait chez certaines personnes mâles hommes voilà donc il ya quand même beaucoup d'hommes qui sont encore vampirisés qui s'enferme tout seul avec la carte despotisme vous mettez des chaînes fictives tout seul vous avez la possibilité de les de les défaire tout seul c'est de l'illusion ce blocage à cause d'une non maîtrise de vos pensées à cause d'une non maîtrise totale de votre vie bref par contre il ya ceux voilà qui grâce à l'arcane son nom grâce au changement de paradigme qui sont en train de faire qui reviennent plus sur leur passé qu'ils ont coupé tout ce qui est négatif dans leur vie développe une certaine sagesse ils ont les yeux ouverts ils sont plus lucides sans parler de sagesse ils sont plus lucides qu'auparavant ils tombent au moins dans les panneaux qu'auparavant développe de certaines claires sentences claire audience un clair savoir et donc vous développez votre intuition il ya certaines personnes qui des qui vont déménager qui vont changer de lieu carrément qui vont les travailler ailleurs il ya certaines personnes qui vont faire certains voyages nécessaires à leur évolution ça peut être aussi un voyage de l'esprit pour leur plaisir total et intégral ils vont faire vibrer le voilà ces trois cordes qui sont la trinité de principe la volonté l'intelligence et l'amour inconditionnel pour ceux qui les passionnent vraiment combien celle là qui est aussi tombé je vous répète de ne pas être assujetti aux personnes négatives autour de votre vie ces gens là ils sont que là pour que vous retrouviez votre propre lumière il faut vous en servir et pas plonger dans leurs pièges dans leurs panneaux les gens négatifs sont nécessaires à l'évolution il n'y a que quelqu'un de conscient qui le sait qui le voit les autres ils vont chialer ils vont chouiner ils vont se dire oui pourquoi la vie quelqu'un de conscient il va dire ah d'accord bon puisque tu veux être comme ça reste comme ça c'est ton problème c'est à penser c'est pas la mienne c'est comme ça qu'il faut réagir ton énervement garde le m'appartient pas j'ai pas besoin d'être nourri par ton porte à colère garde là donc vous allez recevoir une bonne nouvelle pour certains et tout ça c'est orchestré par votre programmation objective plus votre première partie de vie subjective inconsciente là vous êtes dans votre partie de vie consciente consciente des forces de l'univers qui vous ennuie pendant toute votre première partie de vie et que vous commencez à maîtriser dans votre deuxième partie de vie qui est la pensée qui est votre énergie utiliser votre énergie à bon escient ne la gaspillez pas pour des plaisirs illusoires donc restez dans votre moment présent ne soyez plus dans le passé dans ce qu'on vous a raconté dans ce que vous avez entendu restez le maximum dans le présent ne soyez plus pensé par votre passé la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ça c'est dans vos écrans mentaux 1 vous devez vous projetez ce que vous voulez dans la vie parce que quand vous êtes pensé par des entités de l'astral par le passé dans votre écran mentaux mentale vous voyez cette pensée vous la voyez ça a créé des photons ça a créé de la lumière ça a créé une image donc passez vous des bonnes images passez vous des bons films ne vous repassez plus le film de votre passé en boucle dans votre tête parce que vous n'allez pas avancer vous allez reculer il faut avancer tout le temps il faut pas reculer il faut plus regarder derrière vous ce qui s'est passé ce qui s'est passé ça s'est passé torchez vous le cul avec votre passé sert plus à rien c'est fini le passé doit servir à vous faire évoluer pas à vous retarder plus vous avez vécu d'épreuves dans votre vie plus quand vous allez maîtriser vos pensées vous allez évoluer vite c'est sûr que pour ces gens qui ont eu pas tellement d'épreuves dans leur vie qu'ils ont eu toujours le cul plus béni contre chose ces gens là ont déjà une certaine vibration de bien-être parce qu'ils n'ont pas été chahutés par la vie mais c'est pas pour ça qu'ils maîtrisent autant leur cerveau leur esprit celui qui me sera le plus son esprit c'est celui qui a eu une vie très difficile et qui a dépassé tout ça qui a dépassé tous ces moments toutes ces épreuves qui servent qui ont servi à le faire grandir à le faire évoluer donc bon ça c'est spirituel mais bon il y en a qui sont bien nourris par ça mais alors je vais vous donner votre pain votre mental est fort et puissant initiation par l'air le mental peut être un grand atout il peut apporter du réconfort de la sérénité et de la force sur votre chemin de la science de l'esprit il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir vous fait douter de votre propre coeur et vous emprisonne dans la peur lorsqu'il se développe sans une pratique de la science de l'esprit bienveillante le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice donc comment choisissez-vous d'utiliser le pouvoir sur votre mental donc en fait ça résume un peu ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure et puis vous avez aussi le changement de paradigme dont je vous ai parlé aussi donc le paradigme c'est votre cerveau comment vous avez été éduqué comment vous avez été dressé il faut le redresser comme vous voulez vous pas comme vos parents ont voulu le faire ou vos éducateurs ou éducatrices vous devez vous régler vous même pas rester sur le réglage de base parce que le réglage de base il est mauvais c'est parti c'est parti la révélation de la beauté du paon la beauté du paon est extraordinaire avec ses couleurs éclatantes disposés sur un arc fier et gracieux vous êtes et légalement vous êtes et ouais également d'une grande beauté en vous se trouve un être de lumière merveilleux on est tous des êtres de lumière enfermés dans des corps de chair Mais il faudra encore le voir Capable de créer car c'est votre droit de naissance la beauté du paon vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur le niveau sublime car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge vos intentions vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes utiliser avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous les projets et plans et discours donc il n'y a pas de bénédiction à demander à qui que ce soit vous n'avez qu'à agir sans action il n'y a pas de réaction à l'évolution rien demander à personne parce que si vous demandez à des à des à des êtres de lumière à des des entités même du haut astral de l'aide ça veut dire que vous voyez inférieur à 7 à cette hiérarchie céleste vous n'êtes pas inférieur à cette hiérarchie céleste vous êtes pareil il n'y a pas vous êtes en dessous ça n'existe pas vous n'avez rien à demander vous n'avez qu'à créer vous n'avez qu'à vous dire je vais faire ceci je vais faire cela mais c'est pour moi voilà vous ne devez pas vous dire s'il te plaît je ne vais même pas dire de non tout le monde sait tout le monde a ses guides tout le monde a ses anges tout le monde a ses mots pour déclarer et pour demander il n'y a rien à dire il faut juste faire si vous mettez un pied devant l'autre si vous commencez à faire là vous êtes aidé si vous faites rien si vous demandez si vous vous n'allez rien à voir faites après vous recevrez et c'est pas en demandant que vous allez recevoir ça marche pas comme ça merde tiens par exemple pour mon livre moi moi j'ai été bidon à l'école j'étais plus un élève fantôme que présent mais j'ai réussi à écrire un livre jamais j'aurais pensé tu vois et même qu'il soit édité jamais j'aurais cru y arriver à créer quelque chose dans la matière par rapport à mon histoire de vie mais j'ai mis un pied devant l'autre j'ai commencé à prendre le stylo le papier et j'ai commencé à écrire tout en sachant et en étant persuadé qu'un jour ou l'autre j'allais réussir à le faire éditer voilà et à faire connaître mon histoire à des gens et je l'ai fait et ça a marché je ne suis pas posé plus de questions j'ai mis un pied devant l'autre vous devez faire pareil tout en étant persuadé que ce que vous avez enclenché va aboutir sans ça vous ferez jamais rien donc n'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière par Christophe Molin j'essaye d'en faire un film initiatique voilà ça parle de l'initiation solaire donc de tout ce qui vient du cosmos rayon télépathie vision voilà ça parle de l'avènement de la 6ème race racine donc si vous connaissez un producteur de cinéma et bien contactez moi il y a mon numéro sur ma chaîne allez tous